Suite à la décision de Canal+, de ne pas participer à l'appel d'offres prévue le 17 octobre prochain pour acquérir les droits de la Ligue 1 sur la période 2024 à 2029, la Ligue de football professionnelle a répondu ce lundi. Il y a des déclarations qui ne passent pas. Ce lundi, Canal+, par l'intermédiaire de Maxime Saada, président du directoire Canal+, a contacté Vincent Labrune, président de la LFP, pour lui annoncer que la chaîne cryptée ne prendra pas part à l'appel d'offres du 17 octobre 2023. En d'autres termes, Canal+, ne diffusera pas la Ligue 1 sur la période 2024 à 2029. La chaîne cryptée se sent notamment désavortagée par rapport à son principal concurrent Amazon Prime. Quelques heures après la réception de ce mail, la LFP a réagi. Dans un communiqué publié ce lundi soir, la Ligue de football professionnelle s'exprime. La LFP a pris connaissance ce matin du courrier adressé par M. Maxime Saada à M. Vincent Labrune. La LFP regrette la décision exprimée par le groupe Canal+, qu'elle n'a évidemment jamais souhaitée. Les affirmations ou insinuations contenues dans ce courrier sont au demeurant d'une particulière gravité, explique la LFP. En tant que de besoin, la LFP précise que tous les paramètres de l'appel à candidature ont été établis dans le strict respect des règles du Code du sport et du droit de la concurrence. Poursuit le communiqué. Les modalités de cet appel à candidature assurent une transparence maximale à tous les candidats quant au déroulement et à l'intégrité du processus. La LFP n'ayant aucune forme d'accord avec tel acteur que ce soit. La LFP regrette enfin le procédé consistant à divulguer publiquement les termes de ce courrier, afin de porter atteinte au processus de commercialisation ainsi qu'aux intérêts de la LFP et des clubs qui la composent, conclut la Ligue. Quoi qu'il en soit, cette affaire fait pour le moment le bonheur d'Amazon Prime, qui pourrait devenir le seul diffuseur de la Ligue 1 en France à compter de l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !